Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h38, langue l'écho avec vous Martial You. Bonjour Yves, bonjour à tous. L'INSEE vient donc de publier les chiffres de la croissance au premier trimestre. Martial, plus 0,3%. Et en fait c'est un ralentissement par rapport à ce qu'on a connu en 2017. Ah oui, c'est moins bon que les prévisions qui étaient déjà plus pessimistes que prévues. Avec un rythme de 0,3%. On s'oriente vers une croissance annuelle de 1,5, 1,6 contre 2% en 2017. C'est aussi un scénario plus pessimiste que ce que le gouvernement anticipait pour son budget. Donc c'est une déception qu'on sentait venir, mais c'est une douche froide ce matin. Et maintenant ce qui va compter, c'est l'effet psychologique pour les Français qui consommaient déjà un peu moins et avaient un peu moins le moral ces derniers mois. C'est ce qui explique d'ailleurs cette contre-performance de ce matin. Le paradoxe, c'est que 1,5, 1,6%, ça reste une croissance solide. Suffisamment par exemple pour voir les chiffres du chômage baisser. Mais il n'y a plus l'euphorie un peu grisante qu'on a connue en 2017. Ce sentiment que l'économie repartait. Il va falloir s'habituer à une économie qui repart, mais doucement. Alors est-ce que cette croissance plus raisonnable est par ailleurs plus solide ? Alors elle est fragile, on ne va pas se mentir. Appelons ça l'effet Kate Middleton. Ce n'est pas parce que Kate Middleton apparaît en talon 7 heures après son accouchement qu'elle est capable de courir un marathon. Ah oui, d'accord. Voilà, et bien c'est à peu près la même chose pour l'économie française. Ce n'est pas parce que l'économie française repart depuis quelques mois qu'elle est prête à affronter tous les contre-coûts qui se profilent. D'ailleurs, cette reprise fragile se ressent sur l'ensemble du continent européen à tel point que Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, a décidé de maintenir encore hier des taux d'intérêt bas pour ne pas asphyxier l'économie de la zone euro. C'est un acte de résistance parce que la logique, c'est une remontée des taux directeurs dans la mesure où les Etats-Unis le font déjà. Et ça finira par arriver chez nous, on le sait. Mais une remontée des taux, ça veut dire des prêts immobiliers ou des crédits conso plus chers pour les particuliers, ce qui pourrait ralentir encore la consommation. Ça veut dire un euro qui pourrait remonter, ce qui toucherait aussi la consommation. Ça veut dire des dettes publiques plus lourdes à rembourser pour les Etats, ce qui compliquerait la politique budgétaire d'un pays surendetté comme la France. Alors, on n'en est visiblement pas là, mais autrement dit, vous nous annoncez qu'on est déjà en train de connaître la fin d'une période d'euphorie économique, c'est ça ? On l'a à peine vu, qu'elle est déjà pratiquement finie. C'est sans doute la fin de ce qu'on avait appelé l'alignement des planètes. Vous vous souvenez de cette expression ? Un euro faible, des taux d'intérêt bas, un pétrole bon marché. Cette parenthèse enchantée s'achève. Comme elle a duré peu de temps, le risque, c'est qu'on n'ait pas eu le temps de reconstituer toutes nos forces. Le pétrole, on le voit, est en train de repartir à la hausse depuis quelques mois. Ça va peser sur le porte-monnaie des ménages et sur la balance commerciale française parce que la facture des importations pétrolières sera plus lourde et parce que la production qui tourne avec des camions ou des machines sera plus chère. Et quand le pétrole remonte, on assiste souvent à un mouvement similaire sur le gaz ou sur les autres matières premières comme les métaux ou les céréales. On sait aussi que les Etats-Unis sont entrés dans une politique plus protectionniste qui vise à faire baisser le dollar, ce qui revient en gros à faire monter l'euro. Là, c'est la production industrielle et nos exportations qui risquent d'en pâtir. Le spectre d'une guerre commerciale et d'une guerre d'échange entre les Etats-Unis et la Chine se profile et l'Europe a tout à y perdre. Donc, on le voit, il y a des nuages, des nuages à l'horizon. Ça valide l'idée qu'il faut des réformes structurelles, retraite, côte du travail, allocation chômage pour faire des économies importantes et durables. Mais ça complique aussi leur mise en œuvre. C'est plus facile de faire passer des réformes douloureuses quand on a une croissance solide que lorsqu'on a des consommateurs qui s'inquiètent, c'est quelqu'un en ce moment, et des mouvements de grève qui peuvent fragiliser encore plus cette croissance. L'angle éco avec Martial You, je vous rappelle donc la croissance 0,3% qui nous était annoncée par Martial. Dans quelques instants, Elisabeth Martichoux est son invité. Elle reçoit ce matin Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. A tout de suite.